Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes venus pour un portrait photo. Oui, super. Bonjour, écoutez, c'est ma spécialité, effectivement, je suis photographe de formation. Personnellement, j'adore sublimer les corps, les visages, trouver la bonne lumière, votre meilleur angle pour la prise de vue et venir complètement sublimer votre grain de peau, sublimer la forme de votre visage. Pour en faire un souvenir immortel. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous laisser vous installer sur le petit tabouret qui est en face de moi. Comme ça, vous allez être pile au bon endroit. Parce que j'ai déjà ma caméra qui est ici. L'appareil photo, vous voyez, avec ce long objectif. Oui, j'ai tout installé parce que j'étais sur un shooting juste avant. Donc, comme ça, je sais que si vous vous asseyez sur ce tabouret, ça va être parfait. Vous allez voir, vous allez passer un excellent moment. Maintenant, on va prendre un petit temps ensemble et vous serez tellement dans la joie, en repartant, d'avoir ce souvenir, d'avoir cette photo qui va venir capturer votre beauté en un instant. Ça va être génial. Alors, laissez-moi peut-être reprendre les éclairages, en revanche. Donc, moi, je vais rester derrière mon appareil photo. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous regarde au travers de l'appareil. Je suis là, toute proche de vous. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous me dites. Et puis, voilà, comme ça, on peut échanger ensemble pour essayer de faire cette phase un peu de préparation qui est très importante pour que la photo soit vraiment la plus réussie possible. Donc, pour commencer, on va regarder un petit peu comment on peut orienter les éclairages, un petit peu les lumières, vous voyez, pour qu'on puisse vraiment avoir la plus belle prise possible. Donc, là, moi, j'ai ce type de lampes. Ce sont vraiment des lampes de professionnels, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est au niveau de l'ampoule que tout se joue. On pourrait ressembler un petit peu à une lampe de bureau, mais non, non, c'est une lampe vraiment avec un éclairage très, très fort. En même temps, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop de lumière parce qu'il fait quand même chaud. Attendez. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai des pouvoirs magiques. J'ai le pouvoir de transformer cette lampe en une petite lampe. J'arrive à rétrécir les objets. Ah, je sais, ça fait toujours son petit effet. C'est assez impressionnant, mais voilà. Et comme ça, je pense qu'on aura la bonne taille de lampe et de lumière. Je pense que là, ce serait pas mal. J'essaie de l'orienter de la bonne manière. Oui, alors je sais, à chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, me disent, mais alors du coup, est-ce que vous pouvez également modifier, rétrécir par exemple la taille de mes oreilles, ou plutôt grossir la taille de mes lèvres, rétrécir la taille de mes fesses, etc. Mais moi, je ne fais pas ça, je laisse ça aux chirurgiens. Moi, je ne sais rétrécir et agrandir les objets qu'avec des lampes. C'est tout. Ah, vous avez compris que c'était une petite blague ? Que c'est une deuxième lampe ? Oui. Non, mais vous savez que ça marche avec pas mal de personnes, hein, qui croient vraiment que j'arrive à rétrécir les objets. Ah, mais je vous promets. Ben oui. Je ne sais pas, il y a des gens qui se laissent, vous voyez complètement comme ça, absorbés par l'ambiance. En même temps, moi, j'aime bien ce côté un peu magie, un peu mystère. Bon, ça ne marche pas avec vous. Ok. En tout cas, voilà, je vous allume la petite lampe ici, je la mets sur le côté. Et puis, on va regarder ça tout de suite. Donc, maintenant que les éclairages sont en place, voilà, vous avez pris place sur le tabouret, allons-y. Alors, par contre, il y a quelque chose d'assez visible chez vous. C'est qu'on a un petit souci de teint. Alors, je ne saurais pas trop comment décrire ça, mais ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre un petit peu de poudre. Pour atténuer cet effet, si vous voulez bien. Mais en fait, vous avez un teint qui est très très jaune. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Un peu jaune, un peu grisâtre également. À moins que vous soyez malade en ce moment, peut-être. Non ? Je vous conseillerais quand même d'aller visiter votre médecin parce que, en fait, si je sais à quoi ça me fait penser. En fait, ça me fait penser à un mélange de ratons laveurs avec un toucan d'Afrique. C'est en Amérique, les toucans. Enfin, en tout cas, un toucan. Ah, mais j'ai vraiment cette impression-là, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un mélange de ratons laveurs avec du noir autour des yeux. Il y a du blanc. Et puis, en même temps, il y a toutes ces couleurs un peu du toucan avec votre peau qui est un peu jaune. C'est assez bizarre. Mais consultez quand même au cas où parce que, moi, je vous dis ça, c'est pour vous. Ça fait assez étrange, je trouve. Mais voilà, avec un petit peu de poudre, vous allez voir, ça va être parfait. Je mets de la poudre blanche comme ça, ça va un peu camoufler tout ça. Je pense que ce sera beaucoup mieux parce que sinon, la photo va être ratée. Ce serait quand même dommage. Voilà. Alors, je continue. Voilà. Ne bougez pas. Je regarde là si on est bon. Alors, vous savez qu'un photographe, en fait, il se cale parce que, bon, il faut qu'il se cale. Sur quelque chose, en fait, nous, on n'a pas de niveau à bulle, par exemple, comme un constructeur. Donc, nous, on se cale sur la ligne des yeux pour faire un peu un point de repère. Mais alors, le problème, je vous avoue que j'ai avec vous, c'est que vos deux yeux ne sont pas à la même hauteur. Ils ne sont pas alignés. On vous l'a déjà dit ou pas ? Alors, on ne vous l'a jamais dit. Vous avez un oeil qui est plus haut que l'autre. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'au niveau des sourcils, c'est l'inverse. C'est l'autre sourcil qui est plus haut et l'autre plus bas. Donc, ça fait vraiment un déséquilibre qui est assez étrange. Moi, je trouve ça un peu perturbant. Alors, peut-être que ce que je peux faire, c'est que je vais vous redessiner un petit peu les yeux avec mon eyeliner, si je puis me permettre. Regardez, je vais agrandir un peu cet oeil-là au-dessus. Je vais faire un trait, hop, comme ça. Puis l'autre, je vais faire un trait un peu en dessous. Comme ça, ça va agrandir les deux yeux, mais en essayant de les réaligner l'un avec l'autre. Voilà, ne bougez pas. Je pense que ça va être beaucoup mieux comme cela. Puis, je vais faire un petit rond noir. Ça fera un petit peu comme l'extension de votre pupille. Je pense que de loin, on y verra que tu veux. Voilà. Bon, ben là, c'est déjà mieux. Je regarde dans l'appareil, ouais. Oui, voilà. Là, ça rend déjà beaucoup mieux. Ça rééquilibre un petit peu les deux yeux. C'est vrai qu'on dit que les plus beaux visages sont ceux qui sont extrêmement symétriques. Après, la beauté, voilà, c'est très subjectif. Pour moi, tous les visages sont beaux. D'ailleurs, la nature nous a offert cette chance de créer des individus qui sont tous différents. Et si on était tous les mêmes, on s'ennuierait. Je pense qu'en plus, on ne s'aimerait pas. Alors que là, moi, c'est ça que j'adore. C'est découvrir des visages et des corps qui sont tous uniques, tous différents. Mais c'est vrai que vous, il n'y a pas du tout d'équilibre au niveau du visage. Alors, c'est ça qui est un peu surprenant. Parce que vous voyez, même votre bouche, elle a tendance à être un peu en diagonale, comme ça. Et je tombe. Attendez, pareil, je pense que je peux récupérer ça. Vous me faites confiance, oui. Regardez, fermez bien la bouche. Et puis, vous voyez, je vais mettre du rouge à lèvres et je vais dépasser d'un côté en haut. Comme ça, voilà. Et de l'autre, je vais dépasser un peu en bas. Et ça devrait être tout rééquilibré au niveau de la bouche. Oui, alors c'est sûr que ça vous fait des gros yeux, une grosse bouche. Mais bon, après, c'est mignon. Je trouve que... On dit que les petits bébés chats, par exemple, que les petits bébés animaux, justement, nous attendrissent. Parce qu'ils ont des grands yeux, une grande bouche, une grosse tête par rapport au reste du corps. Donc là, vous allez voir que ça va être super. Voilà. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est particulier, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est toujours mieux que ça n'était initialement, en tout cas. Si je puis me permettre. Voilà, c'est pas mal. Alors après, j'ai une petite astuce aussi. Parce que je vois que vous avez aussi les oreilles qui sont pas au même niveau. Mais c'est quand même étrange, ça. En fait, tout votre visage est un peu de travers, quoi. Mais on vous l'avait jamais dit. D'accord. Bah, je suis désolée, du coup, si je suis la première à vous dire. Alors moi, j'ai une petite astuce pour les oreilles. C'est que vous pouvez, d'un côté, mettre une petite boucle d'oreille comme ça. Donc, c'est une petite perle comme ça. C'est une petite buce. Hop. Et de l'autre côté. Donc ça, vous le mettez sur l'oreille qui est la plus basse. Et de l'autre côté, vous allez mettre une boucle d'oreille pendante. sur l'oreille qui est la plus haute. Et comme ça, ça donnerait presque l'impression que les deux perles sont à la même hauteur. Donc ça redonnerait un peu de symétrie à votre visage. Ça donnerait presque l'impression que vos deux oreilles ont retrouvé une symétrie. Une taille équivalente. Donc ça, c'est une petite astuce. C'est cadeau. Je vous le donne. Comme ça, vous pouvez l'appliquer tous les jours. Alors évidemment, ça demande d'acheter deux paires de boucles d'oreille à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, si vous en perdez une, vous avez un double. Donc c'est pratique. Donc écoutez, là déjà, c'est quand même beaucoup mieux. Au niveau des yeux, on retrouve quelque chose d'un peu plus linéaire. La bouche est redevenue à peu près droite. Après, je ne peux pas non plus faire des miracles. Mais voilà. Bon, je vais au mieux. Ça, vous l'aurez compris. Puis les oreilles, ouais, c'est pas mal comme ça avec les boucles d'oreilles. Allez-y, ouais. Très bien. Mais en fait, vous savez à quoi ça me fait penser ? Non, parce que je vous vois un petit peu dans l'émotion. Mais ce n'est pas méchant du tout ce que je vous dis. Enfin, c'est vrai que vous avez un visage, voilà, très atypique, on va dire. Très biscornu. Si je peux utiliser ce mot-là. Après, voilà, en tant que photographe, encore une fois, moi, je suis là pour le sublimer. Donc, ce n'est pas grave. J'ai retravaillé votre teint, vos yeux, votre bouche, vos oreilles. Et tout est 100% naturel, vous aurez remarqué. Sans chirurgie esthétique. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que vous avez vachement de chance. Ben, moi, j'ai l'impression d'être honorée, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de photographier. Sous mes yeux. Et de manière réelle, un tableau de Picasso. Mais en fait, c'est exactement ça. Depuis le début, je me dis, mais vous me faites penser à quelqu'un. Alors, j'ai pensé au râton laveur, j'ai pensé au toucan. Mais en fait, non. C'est un visage de Picasso. Vous savez, il peignait comme ça des œuvres avec un œil en haut, une bouche en bas, une oreille, un peu n'importe où. Des visages complètement piscornus. Et en fait, votre visage, c'est un visage comme ceux qui étaient peints par Picasso. Non, mais vous savez que du coup, moi, je pense que là, peut-être que vous en souffrez un petit peu au quotidien, ce visage vraiment atypique. Mais honnêtement, à votre mort, mais ça va être exceptionnel. Moi, je vous recommande d'être momifié. Ou non, même mieux. Il faudrait qu'on vous mette dans un bloc de glace congelé. Comme ça, on verrait bien votre visage. Mais là, vous allez voir. Mais ça va être la gloire. Ah non, mais vous allez voir qu'après votre mort. Mais on va vous mettre dans un musée. Peut-être même au Louvre. Et vous allez détrôner la Joconde. Mais là, c'est de toute beauté. C'est incroyable. Un visage qui ressemble à ce point au tableau de Picasso. C'est presque irréel, inattendu. Enfin, c'est waouh. En fait, j'en prends conscience maintenant. Mais vous allez être très, très célèbre après votre mort. Ah, je vous promets. Moi, je pense qu'il n'y aura d'âques que vraiment devant le musée. Mais tout le monde voudra venir vous voir. Je vois déjà les touristes avec leur appareil photo acheter une casquette avec votre photo de votre visage sur la casquette. Une petite tasse, un petit mug qui ramèneront à leur grand-mère avec, pareil, non pas la photo de la Joconde, mais la photo de votre visage. Pourquoi pas des t-shirts ? Avec marqué, effectivement, votre visage qui sera dessiné. I love Paris ou quelque chose comme ça. Non, mais en fait, c'est juste incroyable. Comment est-ce que la nature a pu faire un visage aussi étrange, aussi biscornu ? On dirait presque le fils caché, finalement, de Frank Einstein et éléphant-man ou éléphant-woman, comme vous voulez. C'est vraiment surprenant. Enfin, c'est très, très... Écoutez, c'est la première fois que je vois un visage comme ça, vraiment. Donc voilà, je vais essayer de jouer encore un petit peu sur les éclairages. Je vous remets peut-être un petit peu de poudre. Voilà, pour essayer quand même d'atténuer ce teint qui est vraiment très, très jaune. Je ne sais pas pourquoi ça revient plus ce jaune. La poudre a dû s'estomper. J'ai trop parlé, j'ai trop attendu. Voilà. Gardez bien les boucles d'oreilles, comme ça. Non, ne... Oui, parce que je vois que vous avez une petite larme. Mais alors, du coup, ça va faire tomber le maquillage que je vous ai mis. Donc, essayez de retenir vos larmes. Ah non, mais c'est un compliment que je vous fais. Ben, est-ce que vous préférez être de toute beauté, mais pas connue du tout ? Ou plutôt, voilà, peut-être ne pas être reconnue de votre vivant, mais savoir qu'après votre mort. Mais alors là, c'est la célébrité assurée. D'ailleurs, si je puis me permettre, je crois que je ne vais même pas vous demander de me payer pour la séance photo. Je suis à deux doigts de vous dire que c'est moi qui vais vous payer parce que je vais garder les originaux des photos et je pense qu'après votre mort, mais ça va être extraordinaire. Je pourrais peut-être revendre certains clichés. Je vois bien qu'il y a des choses qui se vendent des millions d'euros quand ce sont des choses comme ça, exceptionnelles. Comme si c'était une esquisse un petit peu de Picasso. pour ces peintures, mais là, c'est en réel. Enfin, c'est juste incroyable, incroyable. En tout cas, vous voyez, j'ai essayé de sublimer ce visage tout en gardant évidemment sa nature première, en modifiant légèrement le contour des yeux. Oui, je peux mettre un petit peu aussi. On va faire un peu de contouring. Je vais mettre un petit peu de poudre comme ça, marron. Voilà, autour de votre nez, de votre mâchoire. C'est vrai que ça fera joli aussi. Pour un petit peu l'affiner, redonner un contour quand même. Parce que là, c'était quand même pour une photo que vous l'ayez donnée à votre famille. Oui, donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli que l'original. Voilà. C'est pas méchant, encore une fois, ce que je dis. Parce que je veux pas du tout vous blesser. Enfin, pour moi, au contraire, vraiment, c'est un compliment. C'est, waouh. Vous avez un visage, voilà, atypique, unique, mais vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire et... En fait, on aurait presque hâte que... Enfin, je sais pas comment le dire, mais... Oui, voilà, hâte que vous mouriez pour que vraiment puisse faire découvrir à tout le monde ce visage, quoi. Parce que de votre vivant, ça ferait un peu bizarre. Ça ferait un panier mal de voie. Mais après, je vous promets, dans un bloc de glace, mais vous allez être... Waouh ! Ah, mais sublime. Je vous vois déjà sur un promontoire en arbre, comme ça. Peut-être à l'entrée du Louvre, par exemple, pour accueillir les visiteurs. Et à côté, on déposerait un tableau de Pablo Picasso. Et on mettrait, voilà, l'humanisation de l'art créatif, moderne, quelque chose comme ça. Incroyable. Non, mais c'est... Waouh ! Bon. Alors, allons-y, du coup, je prends la photo. On y va. Je pense que ça va être vraiment très, très réussi. Ah si, je vous promets. Vraiment. Ah non, mais attendez. Ah, mais vous allez pas me croire, mais c'est pas possible. Après, ça, c'est tout, moi. Je suis, mais, étourdie à chaque fois. C'est pas possible, ça. Oh. En fait, je vous ai dit que... Mince, mais c'est pas vrai. Je vous ai dit tout à l'heure que... En fait, j'avais un shooting juste avant. C'était pour une affiche d'un film. Un très beau film, d'ailleurs, qui va pas tarder à sortir. C'est un film d'horreur. Bah, je vous donnerai le nom tout à l'heure. Parce que guettez-le au cinéma, ça va être pas mal. Et en fait, donc, on m'a chargée de faire vraiment toute l'affiche qui va être affichée sur les cinémas, qui va être présentée à la télé, etc. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi. Mais du coup, en fait, comme je prenais des photos de zombies... Donc là, j'ai complètement oublié. En fait, j'avais mis des filtres devant mon appareil photo. Un filtre jaune, un filtre gris pour leur donner un peu mine de zombies. Et j'avais mis un filtre qui déforme. Qui déforme les visages. Bah, c'est un peu comme avec une feuille de papier, vous voyez. En fait, c'est comme si vous preniez une feuille comme ça. Et vous la froissez comme ça. Et quand vous réouvrez, bah, ça donne une feuille qui est un peu... Dans tous les sens, quoi. Donc, tout le fait qu'en fait, je voyais votre visage, mais complètement déformé. Mais c'est pas vrai. Donc, en fait, c'est pas vraiment votre visage. Alors, attendez. Du coup, j'enlève l'appareil. Démaquillez-vous un petit peu. Attendez, j'ai un petit produit, là. Voilà. Je vous le donne. Je vais mettre sur un petit coton. Allez-y. Ouais, vous pouvez vous démaquiller. Mais je suis presque déçue. Parce qu'honnêtement, là, je croyais que j'avais trouvé vraiment le modèle idéal. Alors, très particulier. Mais, waouh. C'est un modèle d'exception. Alors, allez-y. Démaquillez-vous. Comme ça, je vais voir votre visage. Bon, au naturel. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, c'est pas grave. En même temps, comme j'avais des filtres... Bon, ça fait quand même une photo qui va être sympa pour moi archivée. Alors, ça y est, vous êtes démaquillés. Oui, enlevez la bouche aussi. Parce que c'est vrai que j'avais quand même mis pas mal de rouges à l'air. Je suis désolée. Et puis, l'eyeliner autour des yeux, ouais. Bon. Mince. Du coup, je suis désolée pour tout ce que je vous ai dit. Parce que vraiment, enfin, je croyais vraiment que c'était votre visage, en fait, qui était complètement comme ça, difforme. Complètement mâchouillé comme un chewing-gum, en fait. Qu'on aurait mâchouillé comme ça. Mais j'ai plus du tout pensé, en fait, au filtre devant la caméra. Parce que j'ai enchaîné. Vous êtes arrivés en avance en même temps. C'est un peu de votre faute aussi. Enfin bon, c'est de la mienne aussi. J'ai oublié de... Voilà. Bon, de préparer le matériel. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, on va recommencer. C'est pas grave. Allons-y. Alors, faites voir avec votre visage. Donc, moi, je vais enlever tous les filtres. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bah, en même temps, en toute honnêteté, là, vous voyez sans l'appareil photo, sans les filtres, sans le maquillage. Je suis à deux doigts de vous proposer un rôle dans le film d'horreur. Franchement, je crois que la personne qui fait le casting recherche encore un ou deux zombies. Vous pourriez tenir quelque chose là. Parce que là, du coup, vous avez plus du tout de maquillage et... Vous voyez, même si j'ai enlevé les filtres, on est quand même sur un visage très particulier à nouveau. Enfin, encore une fois, c'est pas du tout méchant. C'est pas contre vous. Au contraire, vous voyez, je vous ai même trouvé un travail. Ah, mais vous pourriez faire fortune dans les films d'horreur, je vous promets. Ah, mais ils cherchent plein d'acteurs, d'actrices, bien sûr. Là, en plus, imaginez l'argent que vous leur faites gagner en maquillage. Pas besoin de maquillage. Vous êtes déjà comme ça au naturel. Ah bah, pour eux, là, c'est jackpot. En plus, on peut vous appeler comme ça, bam, le matin, vous arrivez, j'ai pas eu le temps de me préparer. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Venez comme vous êtes et ce sera parfait. Ah non, vraiment, là, c'est pas mal. Pas mal du tout. Bah, vous voyez, finalement, même sans les filtres et sans rien. Alors, ce que je vous propose, je vais prendre la photo. Évidemment, je vous donne la photo. Et après, si je peux garder un exemplaire que je partagerai avec, du coup, le... Ouais, le casteur du film, si ça vous va. Ah, je pense qu'il sera ravi. Je vous laisse votre... Enfin, ouais, je lui laisse votre numéro de téléphone. Ah, nous, je vous laisse son numéro de téléphone. Ah, n'hésitez pas à les contacter, je vous promets. Ah, vous êtes exactement ce qu'il recherche. Bah, c'est une histoire avec plein de zombies qui sortent d'un château. Ouais, c'est un peu particulier comme histoire. Mais il y a vraiment une histoire de fond qui est intéressante, je trouve. Il vous expliquera tout ça. Donc, je prends la photo, surtout. Ne bougez pas. Attendez, je remets un petit peu vos cheveux en place. Voilà. Hop là. Voilà, comme ça. Parce que là, les cheveux bourrifaient en plus, ça ferait peut-être un petit peu too much. Je crois que là, on est déjà pas mal. Alors, c'est parti. Voilà. Et bah, c'est dans la boîte. Bah, ça a été beaucoup plus rapide comme ça, au moins. Oh. Ah oui, là, c'est vraiment... Bah, c'est particulier, quoi. Mais c'est... Ouais, mais la photo est réussie, je vous promets. Très, très réussie. Et après, voilà. Bon, moi, je vais m'en faire en parler, mais je pense que c'est aussi ça qui plaît. C'est, voilà, que je dis les choses telles qu'elles sont. Puis la photo, c'est un petit peu un miroir de soi-même. C'est le reflet, finalement, de sa personne. Et tout à coup, on prend conscience de la personne unique et incroyable qu'on est. Mais la beauté est vraiment toute relative, franchement, je vous le redis. Pour moi, chaque personne est belle. Et on est déjà beau ou belle à l'intérieur, avant de l'être à l'extérieur. Donc, franchement, je trouve que ce qui compte le plus, c'est la beauté de l'âme. Et moi, j'ai envie de dire, voilà, on va se quitter là-dessus parce que je vais vous donner votre photo, je vais vous donner le contact avec les personnes du film. Mais retenez une chose, vraiment, c'est que la beauté de l'âme est celle qui nous grandit le plus, qui nous caractérise le plus. Donc, gardez vraiment toute votre beauté intérieure. Et vous verrez que le bonheur arrivera tout naturellement, tant l'a voulu. Bon, ben, du coup, on a été un peu plus dans la longueur que prévu. Je pensais que là, ça prendrait 2-3 minutes, c'est vrai, normalement, pour ce type de photo. Encore désolée pour mon erreur au début. Je ne sais pas que vous n'êtes pas trop triste de finalement pas finir au Louvre et peut-être pas avec toute la célébrité que vous avez promenie. Ben, au moins, pour y être célèbre avec ce film, c'est déjà pas mal. C'est un petit lot de consolation, on va dire. Ben, vous me tiendrez au courant, en tout cas, pour la suite. Et je croise les doigts pour vous voir dans le film de zombies. Ah ben, je vous reconnaîtrai tout de suite. Ah oui, ça, c'est sûr. Allez, à tout à l'heure. Je vous donne le numéro de téléphone. Je vous laisse passer juste à côté. Puis, on se retrouve. Voilà, vous pouvez... Oui, vous pouvez, hop, enlever un peu... Voilà, ça. Et puis, remettre votre écharpe, votre manteau. Exactement. Bon, et ben, très bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, merci. Parlezqui. Parlezку. Sous-titrage FR ?